Bonjour mes chers élèves et mes chers abonnés aussi de la chaîne Geocommunique TV. Je suis Sevedel, professeur de communication et de français. Alors, pour les élèves de 5e année primaire et 6e année primaire, bienvenue. C'est votre science de communication pour aujourd'hui. On travaille le thème qu'on va voir, le monde de l'école. Le monde de l'école. Le thème c'est le monde de l'école. Nos objectifs aujourd'hui, c'est présenter, se présenter, parler de soi, exprimer ses sentiments, demander et donner des informations pratiques. Nous avons donc cette situation, c'est la rentrée scolaire, c'est donc le début. D'accord ? Alors, ceux qui ont déjà se cahier, les élèves, qui ont déjà se livré, pardon, se livré mes apprentissages en français de 6e année de l'enseignement primaire. Il vaut mieux d'ouvrir à la page 10 et 11. Et pour les élèves de 5e année primaire, il vaut mieux d'acheter aussi ce livret. C'est très intéressant pour vous, puisque l'année prochaine, vous aurez ce niveau, cette classe de 6e année primaire. Il vaut mieux de vous entraîner dès maintenant aux cours de communication et actes de langage. Alors, la chaîne Je Communicative ici sur YouTube assure les cours de communication pour tous les niveaux primaires, dès la première année jusqu'à 6e année primaire. D'accord ? Alors, je souhaite à tout le monde, et surtout pour les élèves de 5e année et 6e année, une bonne séance de communication orale et compréhension. On va vous retrouver très bientôt. Bonjour, mes chers élèves, nous sommes dans le monde de l'école. Je vous présente un cours pratique de communication et actes de langage pour vous aider à mieux parler en français, à mieux comprendre le français et communiquer aussi. Notre situation est la suivante, le jour de la rentrée scolaire. Quels sont donc les objectifs de ces séances de communication ? Alors, le premier objectif, c'est présenter et se présenter. C'est parler de soi. Bonjour, mes chers élèves. Nous sommes dans le monde de communication et actes de langage. Notre thème est le monde de l'école. Je vous présente cette association. Il s'agit de le jour de la rentrée scolaire. Quels sont donc les objectifs de communication qu'on va étudier pour aujourd'hui ? Ce sont les suivantes. Présenter et se présenter. Parler de soi. Exprimer ses sentiments. Demander et donner des informations pratiques. Je répète encore une fois les objectifs qu'on va avoir pour aujourd'hui, pour cette séance de communication et actes de langage. C'est pour vous aider, bien sûr, à communiquer en français, à parler bien en français, à comprendre cette langue et communiquer avec. Présenter et se présenter. Parler de soi. Exprimer ses sentiments. Demander et donner des informations pratiques. Je répète encore une fois, présenter et se présenter. Parler de soi. Exprimer ses sentiments. Demander et donner des informations pratiques. Nous avons bien sûr un support audio qui va nous aider à comprendre la situation de le jour de la rentrée scolaire. Restez, s'il vous plaît, connectez-se à notre chaîne. Je communique TV sur YouTube. On va voir le cours pour tout de suite. Je vous demande, tout d'abord, avant l'écoute, c'est-à-dire avant l'écoute du dialogue, je vous demande, tout d'abord, d'observer l'image. Observez bien l'image. Oui, après, vous allez répondre aux questions suivantes. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Voici donc la première question. Que vois-tu sur cette image? Que vois-tu sur cette image? Voilà. Qui peuvent? Qui peuvent? Qui peuvent être ces personnes? Qui peuvent être ces personnes? À ton avis, À ton avis, Que peuvent-elles se dire? À ton avis, Que peuvent-elles se dire? Première question. Que vois-tu sur cette image? Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Qui peuvent être ces personnes présentées? Dans cette image? Qui peuvent être ces personnes? Présentées dans cette image. Qui sont-elles? À ton avis, Que peuvent-elles se dire? Ces personnes. À ton avis, Que peuvent-elles se dire? Ces personnes. Alors maintenant, Réfléchissez bien. Et répondre à ces questions Qui sont très simples. C'est pour vous aider, Bien sûr, À parler en français, À comprendre le français, À avoir une bonne expression. Que vois-tu sur cette image? Que vois-tu sur cette image? Qui peuvent être ces personnes? À ton avis, Que peuvent-elles se dire? Voici donc, Les réponses de chaque question. Pour la question, Que vois-tu sur cette image? La réponse est tout simple. Je vois une classe. Je vois tout simplement, Une classe, Ou une salle de classe, Avec les élèves, La maîtresse, Et madame la directrice. Je vois une salle de classe, Avec les élèves, Les apprenants, La maîtresse, Et devant la porte, Madame la directrice. Par exemple. Qui peuvent être ces personnes? On a déjà répondu. Ce sont donc, La directrice, Ou madame la directrice, Qui est devant, La porte, La maîtresse, Ou l'enseignante, Devant, Le tableau, Et les élèves, Ou les apprenants. A ton avis, Que peuvent-elles se dire? On dit, Elles font connaissance. Elles font connaissance. Faire connaissance. Ta'aruf. Elles se présentent aussi. Kullu chachs yuqaddimu nafsa. Elles se présentent. Se présentent. Yuqaddimu nafsa. Alors, Les questions sont simples. Et les réponses aussi. Que vois-tu sur ces thèmes? Je vois une salle de classe. Ou une classe, Tout simplement. Qui peuvent être ces personnes? C'est donc, Ce sont, Soit disons, La directrice, Ou madame la directrice, Qui est devant, La porte, Le professeur, Ou l'enseignante, Ou la maîtresse, Devant le tableau, Et les élèves, Et ou les apprenants, Qui sont bien sûr dans la classe. A ton avis, Que peuvent-elles se dire? Elles font connaissance. Chacune de ces personnes, Se présente. Chacune de ces personnes, Se présente, De sa façon. Mes chers élèves, Je vous laisse écouter, Maintenant, Le dialogue. Trois fois. Après, Je vais, Vous poser des questions, De compréhension. D'accord? Mais, Avant cela, Il vaut mieux, D'expliquer bien, Le dialogue. Alors maintenant, Écoutons, Bien, Le dialogue, Entre, La maîtresse, Lubna, Et ses élèves. Chacun, Va, Se présenter, De sa façon. Écoutons maintenant. Un jour d'école, Dans une classe. Unité 1, Page 10. Premier jour d'école, Dans une classe. Bonjour les enfants, Je suis votre maîtresse, Lubna. Ici, C'est votre classe, Pour cette année. Bonjour mes enfants, Maitres, Lugna. Maintenant, C'est à votre tour, De vous présenter. Je m'appelle Reda, J'ai 11 ans, Et j'ai un frère, Et une soeur. Moi, Mon nom est Leïla, Je viens d'une autre école. Dans quelle école étais-tu, L'année dernière? J'étais à l'école, Les Oliviers, Mais j'aime beaucoup, Cette nouvelle école. Je m'appelle Younes, Je suis contente de retrouver mes camarades. Voici ma cousine, Rita. Je suis heureuse de vous connaître, Et je vous souhaite une bonne année scolaire. Unité 1, Page 10 Premier jour d'école, Dans une classe. Bonjour les enfants, Je suis votre maîtresse, Lugna. Ici, C'est votre classe pour cette année. Bonjour maîtresse Lugna. Maintenant, C'est à votre tour, De vous présenter. Je m'appelle Reda, J'ai 11 ans, Et j'ai un frère, Et une soeur. Moi, Mon nom est Leïla, Je viens d'une autre école. Dans quelle école étais-tu l'année dernière ? J'étais à l'école, Les Oliviers, Mais j'aime beaucoup cette nouvelle école. Je m'appelle Younes, Je suis contente de retrouver mes camarades. Voici ma cousine, Rita. Je suis heureuse de vous connaître, Et je vous souhaite Une bonne année scolaire. Unité 1, page 10. Premier jour d'école dans une classe. Bonjour les enfants, Je suis votre maîtresse, Lugna. Ici, C'est votre classe pour cette année. Bonjour mes enfants, Mettresse, Lugna. Maintenant, C'est à votre tour de vous présenter. Je m'appelle Reda, J'ai 11 ans, Et j'ai un frère, Et une soeur. Moi, Mon nom est Leïla, Je viens d'une autre école. Dans quelle école étais-tu l'année dernière ? J'étais à l'école Les Oliviers, Mais j'aime beaucoup cette nouvelle école. Je m'appelle Younes, Je suis contente de retrouver mes camarades. Voici ma cousine, Rita. Je suis heureuse de vous connaître, Et je vous souhaite Une bonne année scolaire. Voici le dialogue Entre la maîtresse et ses enfants. Entre la maîtresse et ses élèves. Voici le dialogue Entre la maîtresse et ses élèves. Bonjour les enfants, Je suis votre maîtresse, Lugna. Ici, c'est votre classe pour cette année. Bonjour les enfants, Je suis votre maîtresse, Lugna. Ici, c'est votre classe pour cette année. Les enfants disent Bonjour maîtresse, Lugna. Bonjour maîtresse, Lugna. La maîtresse, Maintenant, c'est votre tour de vous présenter. Maintenant, c'est votre tour de vous présenter. Le premier élève parle et dit Je m'appelle Reda. Je m'appelle Reda. J'ai 11 ans. Et j'ai un frère et une sœur. Je m'appelle Reda. J'ai 11 ans. Et j'ai un frère et une sœur. Pour le deuxième enfant, Le deuxième élève, Il dit Moi, mon nom est Leïla. Moi, mon nom est Leïla. Je viens d'une autre école. La maîtresse demande à cette élève Dans quelle école tu étais l'année dernière? La maîtresse demande tout simplement Allons à l'élève Dans quelle école Elle était l'année dernière? Dans quelle école tu étais l'année dernière? Leïla répond Il dit J'étais à l'école Les Oliviers. J'étais à l'école Les Oliviers Mais j'aime ma nouvelle école. Mais j'aime ma nouvelle école. Moi, c'est Younes. Je suis content de retrouver mes camarades. Voici ma cousine Reda. Moi, c'est Younes. Je suis content de retrouver mes camarades. Voici ma cousine Reda. La maîtresse dit à la fin Je suis heureuse de vous connaître Et je vous souhaite une bonne année scolaire. Je suis heureuse de vous connaître Et je vous souhaite une bonne année scolaire. Je suis heureuse de vous connaître. Maintenant, explication Bonjour les élèves Je suis Ici, la maîtresse se présente Elle dit Je suis votre maîtresse de Bna Je suis votre maîtresse de Bna C'est une expression de se présenter Bonjour maîtresse de Bna Maintenant, c'est votre tour de vous présenter On dit Je m'appelle Reda J'ai 11 ans Et j'ai un frère et une soeur Je m'appelle Reda J'ai 11 ans Et j'ai un frère et une soeur Qu'est-ce qu'il fait l'enfant ici ? Il se présente de cette façon Il dit Je m'appelle Reda J'ai 11 ans Et j'ai un frère et une soeur Pour le deuxième, il dit Moi, mon nom est Regardons ici la variation d'expression Soit on dit je suis Soit on dit je m'appelle Soit on dit moi, mon nom est Je viens d'une autre école Je viens d'une autre école Moi, mon nom est Leïla Je viens d'une autre école La maîtresse demande Il dit dans quelle école C'était l'année dernière J'étais à l'école Isolivier Mais j'aime ma nouvelle école Alors Ici Leïla C'est une nouvelle élève Moi, c'est Younes Regardons une autre façon de se présenter Moi, c'est Younes Je suis content de retrouver mes camarades Voici ma cousine Reda Ici Il présente sa cousine Reda Voici Voici Cette expression utilisée pour présenter quelqu'un d'autre Voici mon ami Voici mon oncle Voici mon père Voici maman Voici ma tante Voici mon cousin Voici Naborski Voici ma cousine Reda Et à la fin, la maîtresse dit Je suis heureuse de vous connaître Ici, c'est la même Il y a une question qui est déjà posée Avant, écoute, on me dit Qu'est-ce qu'ils font ces personnes On me dit Ils font connaissance Je suis heureuse de vous connaître ? Je suis heureuse de vous connaître La connaissance La connaissance, c'est un nom qui vient de verbe connaître C'est un verbe du troisième coup Connaître Et je vous souhaite Et je vous souhaite Et s'ils souhaitent Bien sûr, une bonne année scolaire Qu'on va poser des questions concernant la compréhension Alors, pour se présenter Je répète Pour se présenter On peut utiliser les termes suivants Suivez avec moi mes chers élèves Des classes de cinquième année primaire Et aussi de sixième année primaire D'accord ? Les deux classes sont tenues ici dans cette communication C'est un cours pour les deux classes De cinquième année primaire et sixième Alors, pour se présenter On peut utiliser les termes suivants On dit Je m'appelle Je m'appelle Répète avec moi, s'il vous plaît Pour vous aider à se présenter Je m'appelle Mon nom est Vous avez ici une expression nouvelle On dit Mon nom est Je m'appelle Mon nom est Je suis En classe de sixième année primaire Je suis en classe de cinquième année primaire J'ai par exemple Onze ans J'ai dix ans J'ai douze ans Soit-disant J'ai un nombre de frères et sœurs D'accord ? Je répète encore une fois les expressions Je m'appelle Mon nom est Je suis en classe de cinquième année primaire En classe de sixième année primaire Je suis en classe de cinquième année primaire ici, au garçon ou fille. Lorsque tu es nouveau ou nouvelle à l'école, une nouvelle bien sûr dans une école, on dit j'ai été à l'école, par exemple les oliviers. J'ai été à l'école les oliviers. Je suis nouveau ou je suis nouvelle dans cette école. On peut dire aussi je viens de. Je viens de l'école Macera. Je viens de l'école les oliviers. Je suis nouveau et nouvelle dans cette école. J'aime ma nouvelle école. J'aime ma nouvelle école. C'est parmi les expressions de sentiments qu'on va voir plus tard. Alors, pour se présenter, je répète encore une fois, pour les élèves qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils s'agit. Nous sommes dans un cours de communication. Notre objectif, c'est se présenter. C'est savoir se présenter. Mais quelle est donc la façon de se présenter? Quelle est donc la manière de se présenter? Suivez avec moi. Suivez avec moi. On dit je m'appelle. Je m'appelle. Mon nom est. Je suis. Moi, c'est. Je m'appelle. Moi, mon nom est. Moi, je suis. Moi, c'est. Je suis en classe de 6. 6e année primaire. Je suis en classe de 6e année primaire. J'ai 12 ans. J'ai 11 ans. J'ai 10 ans. J'ai un frère, une soeur. Par exemple, si je suis nouveau dans une école. On dit j'ai été à l'école. Je viens de l'école. Par exemple, les oliviers. Je suis nouveau. Soyez fille. Parle. Il dit je suis nouvelle dans cette école. Exprime aussi ses sentiments. Je suis content. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureuse. Je suis ravi. J'aime. Je ressens de la joie. Du bonheur. Je suis impatient. De retrouver. De rencontrer de nouvelles camarades de classe. Par exemple. Ici, vous exprimez des sentiments de cette façon. Soit on dit je suis content ou contente. Je suis heureux ou heureuse. Lorsque tu es nouveau ou nouvelle dans une école. Tu viens dans une école. Tu viens. Tu viens d'une nouvelle école. D'une école ancienne. Tu retrouves pour la première fois de nouveaux camarades. Tu exprimes tes sentiments. De cette façon. Je suis content. Je suis contente. Je suis heureux. Je suis heureuse. Je suis ravi. Je suis heureux. J'aime. Je ressens de la joie. Du bonheur. Je suis impatient. De retrouver mes nouvelles. Mes nouveaux camarades. Mes nouvelles camarades. Nouveaux nouvelles école. Camarades. Frères. Sœurs. Amis. Professeurs. Bonne excellente année scolaire. Tout ça. Ce sont parmi les lexiques de ce dialogue. Vous avez bien compris maintenant comment se présenter. Et comment exprimer ses sentiments. C'est bien. Maintenant on passe à autre chose. Comment présenter quelqu'un d'autre. Comment présenter un ami ou une amie. Alors ici vous changez le pronom personnel. Au lieu de dire je m'appelle. On dit il s'appelle. Elle s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Parce que tu parles à quelqu'un d'autre. Tu présentes quelqu'un d'autre. Il s'appelle. Elle s'appelle. Son nom est. Il est en classe 2. Elle est en classe 2. Ici c'est un jeu de conjugaison. Tout simplement vous remplacez je par il ou elle. Par exemple soit un garçon il soit une fille elle. Par exemple. Si tu as un ami. Il. Si tu as une amie. Elle. Tu changes tout simplement le pronom personnel. C'est un jeu de conjugaison. Tout simplement. Alors je répète. Au lieu de dire je m'appelle. On dit il s'appelle. Elle s'appelle. Son nom est. Elle est en classe 2. Elle est en classe 2. Elle a 11 ans. Par exemple. Il a 12 ans. Par exemple. Elle a quelques frères. Quelques soeurs. On peut dire aussi. On va commencer par l'expression. Comme l'exemple de Yones. Il dit. Moi si Yones je suis content de retrouver mes camarades. Voici ma cousine. Ici il se présente. De cette façon. Moi si Yones. Je suis content de retrouver mes camarades. Elle exprime ses sentiments. Voici ma cousine Reta. Elle exprime. Présente. Alors cette réplique. Résume tout ce qu'on parle aujourd'hui. Moi si Yones. C'est se présenter. Je suis content de retrouver mes camarades. C'est exprimer ses sentiments. Bien sûr de joie. Voici ma cousine Reta. Qu'est ce qu'il fait ici. Elle présente. Sa cousine Reta. C'est ça la façon que je cherche pour vous. Mes chers élèves. De cette façon. De varier le style. Et de communiquer bien en français. Alors. En continuant. Alors si il est nouvel. On dit voici ma nouvelle. Camarade. Voici mon nouveau camarade. Il est nouveau. Elle est nouvelle. Il vient de. Elle vient de. Il a été à l'école. Il a été à l'école. Elle a été à l'école. Vous avez compris. Alors je résume. Alors je résume. Pour présenter. Et se présenter. On peut utiliser le terme suivant. Pour se présenter. Je m'appelle. Pour présenter quelqu'un. On dit. Il s'appelle. Elle s'appelle. Mon nom est. Pour présenter quelqu'un. On dit son nom. Je suis. En classe de 5e année primaire. Lorsque je présente. Quelqu'un d'autre. On dit. Elle est en classe de 5e année primaire. Et là. J'ai 12 ans. Lui aussi a 12 ans. C'est pas grave. J'ai un frère. J'ai une soeur. Si je sais qu'elle a un frère. On dit. Elle a un frère. Elle a une soeur. Par exemple. On peut commencer par. Voici ma nouvelle camarade. Elle vient de l'école. Elle est nouvelle ici. Elle vient de l'école. Ou peut-être un ami. On dit. Voici mon ami. Il a été à l'école. Elle vient de l'école. Elle est nouvelle ici. Alors. Bien sûr. Lui exprime ses sentiments. De cette façon. Un nouveau qui s'exprime son sentiment. Il dit tout simplement. Je suis content. Je suis heureux. Ou heureuse. Je suis ravi. J'aime. Par exemple. Cette école. Je ressens de la joie. Du bonheur. Je suis impatient. Disons. Je suis impatient. De retrouver mes nouveaux camarades. Ou mes nouvelles camarades. Aussi la maîtresse. C'est. Le maître. La directrice. Et ça. Bon. Ça dépend. Alors. Pour le lexique. On a déjà vu. Nouveau. Nouvelle. Nouveau. Pour le masculin. Nouvelle. Pour le féminin. École. Une école. Des camarades. Des frères. Sœurs. C'est parmi les membres de famille. Amis. Enseignants. Enseignantes. Maîtres. Maîtresse. Professeurs. Avec eux. Bien sûr. Sous-moi disons. Bonne. Excellente. Année scolaire. Ici. La maîtresse exprime. C'est le sentiment. Elle dit. Je suis heureuse de vous connaître. Et je vous souhaite une bonne année scolaire. C'est un souhait. C'est un souhait. Je vous souhaite une bonne année scolaire. Je vous souhaite une bonne année scolaire. Alors. On a bien vu le dialogue. On a bien compris le dialogue. Avec les outils. Les boîtes à outils. Avec les expressions de présenter. Se présenter. Exprimer ses sentiments. Même. Il est un petit peu long. Mais pour vous. C'est riche. Et bien. Bénéfique. Alors. On passe maintenant aux questions. On va finir. Bien. Restez toujours connecté. Sur notre chaîne. Je communique TV. Sur Youtube. C'est une chaîne pour apprendre. C'est une chaîne pour la communication. Uniquement pour la communication. Sur la communication française. Et anglaise. Et d'autres. D'autres langues vivantes. Restez toujours connecté. On passe maintenant. aux questions de compréhension. Tout de suite. Voici d'abord. Boîte à outils. Pour présenter et se présenter. On peut utiliser les termes suivants. Je m'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Mon nom est. Son nom est. Je suis. Il. Elle est en classe 2. J'ai. On. J'ai. Il. Elle a. Frère. Et soeur. Voici. J'ai été à l'école. Il. Elle. Viens. Viennent. De l'école. Je suis. Nouveau. Nouvelle. Il. Elle. Et. Nouveau. Nouvelle. Je viens d'eux. Pour exprimer ces sentiments. On peut utiliser les termes suivants. Je suis. Content. Je suis. Contente. Je suis. Heureux. Je suis. Heureuse. Je suis. Ravi. J'aime. Je ressens de la joie. Du bonheur. Je suis. Impatient. Impatiente. Pour le lexique. Nouveau. Nouvelle. École. Camarades. Frères. Sœurs. Amis. Professeurs. Bonne. Excellence. Année scolaire. Essayez. S'il vous plaît. De noter. Les. Boîtes à outils. Et l'utiliser dans les situations de communication pour présenter, se présenter, pour exprimer ses sentiments aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Où Où sont ces personnages ? Bien sûr, ils sont en classe ils sont en classe en classe en classe alors que font ces enfants ici la question est posée sur l'action sur le verbe que font ces enfants que font ces enfants bien sûr la question est posée sur le verbe l'action que font ces enfants ils se présentent chacun se présente il y a par exemple Younes il y a Leila il y a d'autres d'accord alors chacun se présente il y a aussi la maîtresse Luna qui se présente en premier que font ces enfants ils se présentent qui s'est présenté en premier qui qui mène pour le sujet qui c'est un mot interrogatif du sujet on cherche le sujet qui s'est présenté en premier pour retrouver le groupe nommé d'un sujet on pose la question qui qui est qui s'est présenté en premier qui est la nouvelle élève qui est content de revoir ses camarades vous voyez toujours qui s'interroge sur le sujet de la phrase qui s'est présenté en premier on cherche ici le sujet c'est qui s'est présenté en premier c'est donc la maîtresse c'est la maîtresse Luna qui s'est présenté en premier c'est la maîtresse Luna qui s'est présenté en premier qui est la nouvelle élève la nouvelle élève elle est là la nouvelle élève elle est là bien sûr de quelle école vient-elle elle vient de l'école les Olivier de quelle école min eyn et et de quelle école vient-elle min eyn et madrasa et vient-elle c'est ça ce qu'on appelle l'inversion du sujet de quelle école elle vient non de quelle école vient-elle min eyn et etc min eyn et madrasa il vient de l'école les Olivier qui est content de revoir ses camarades on a posé la question qui pour s'intéresser pour pour retrouver le sujet qui c'est un mot interrogatif qui s'intéresse sur le sujet groupe nommé le sujet qui est content de revoir ses camarades bien sûr c'est Younes Younes qui est content de revoir ses camarades pour la deuxième fois il exprime ses sentiments c'est un c'est un c'est un élève de c'est pas un nouvel c'est pas un nouvel voilà c'est pas un nouvel élève mais donc c'est un ancien élève de l'école Messera par exemple alors Younes est content de revoir ses camarades de l'école Messera qui est content de revoir ses camarades si Younes on dit que souhaite la maîtresse aux enfants que souhaite le professeur ou la maîtresse aux enfants la professeure souhaite aux enfants une bonne année scolaire ou la maîtresse souhaite aux enfants une bonne année scolaire il dit je souhaite je vous souhaite une bonne année scolaire une bonne année scolaire je vous souhaite exprimer c'est ça ses sentiments de joie et aussi son espérance d'avoir une bonne année scolaire pour tout le monde son souhait son souhait d'avoir une bonne année scolaire pour tout le monde pour ses enfants d'accord alors je répète où sont ces personnages ils sont en classe que font ses enfants ils se présentent qui s'est présenté en premier c'est donc la maîtresse qui est la nouvelle élève c'est donc leïla de quelle école vient-elle et vient de l'école les oliviers qui est content de revoir ses camarades si vous naissent alors que souhaite le professeur aux enfants le professeur aux enfants une bonne année scolaire une bonne année scolaire c'est donc la fin de cette séance de communication et de langage nous avons bien répondu aux objectifs de communication présenter se présenter parler de soi exprimer ses sentiments demander donner des informations pratiques alors pour les élèves de sixième année ou cinquième année primaire si vous aimez bien vous pouvez retrouver mes apprentissages de français mes apprentissages en français mes apprentissages en français c'est à livrer de l'apprenant et de l'apprenant sur la page 11 vous allez retrouver remédiation et considération voilà remédiation remédiation et considération le monde de l'élève unité 1 pour les trois semaines trois quatre essais mes chers élèves voici donc la fin de cette séance de communication et de langage on a bien répondu aux objectifs de présentation présenter se présenter parler de soi aussi aussi des sentiments exprimer ses sentiments aussi des informations pratiques demander et donner des informations pratiques alors pour les élèves de sixième année primaire surtout vous allez retrouver votre ok votre livre mais apprentissage en français de sixième année primaire livré de l'apprenante et de l'apprenant à la page 11 pour faire j'aurai emploi et j'explose j'explose d'abord et j'aurai emploi d'accord vous avez donc deux activités activités un activité une et activité deux bon vous allez aussi boîte à outils pour les élèves de cinquième année primaire il vaut mieux aussi de prendre leur mais apprentissage en français de sixième année primaire si vous avez obtenu sur ce livre c'est très important pour vous vous aider à s'entraîner dès maintenant pour l'année prochaine parce que l'année prochaine vous aurez sixième année primaire il vaut mieux d'apprendre et d'accueillir ce livret de l'apprenant de l'apprenant et de l'apprenant de sixième année primaire mais apprentissage en français voici donc on va tenir un terme nous arrivons maintenant au terme de cette séance de communication et de d'actes de langage le monde de l'école du thème le monde de l'école on a bien répondu aux objectifs suivant, présenter, se présenter parler de soi, exprimer ses sentiments demander, donner des informations pratiques alors pour les élèves de 6ème année primaire surtout pour mieux travailler cette année surtout dans la partie de communication et de compréhension il vaut mieux d'avoir votre livret de l'apprenante et de l'apprenant mes apprentissages en français de 6ème année primaire d'accord vous allez ouvrir votre livret à la page 11 vous travaillez s'il vous plaît après l'écoute j'exploite et aussi je réemploie vous avez donc 2 activités activité 1 jeu de 2 vignettes voilà activité 2 et pour les élèves de 5ème année primaire si vous avez obtenu si vous avez obtenu si vous avez acheté mes apprentissages en français de 6ème année primaire c'est mieux c'est pour vous aider à vous entraîner dès maintenant à l'année prochaine parce que c'est l'année prochaine parce que l'année prochaine vous aurez 6ème année primaire c'est très important voilà alors c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite moi aussi une bonne et excellente année scolaire je vous souhaite aussi de bonnes vacances de novembre d'accord de bonnes vacances et pendant ces vacances vous allez retrouver de nouveautés sur notre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre merci beaucoup pour votre attention pour votre compréhension pour votre confiance en soi pour votre confiance de cette chaîne je communique tv sur youtube alors c'est avec vous monsieur Joseph Delel professeur de communication et de français pour les écoles primaires je souhaite pour tout le monde une fin et une excellente journée à la prochaine